– Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'elle est aujourd'hui menacée ? Faut-il la défendre ? Il y a d'ailleurs un hors-série de Marianne qui paraît ces jours-ci et qui est intitulé « Qui veut tuer la laïcité française ? » Et Marianne dénonce d'ailleurs les deux dangers. C'est le libéralisme anglo-saxon et c'est aussi évidemment l'islamisme radical qui entend identifier une population en fonction de son appartenance religieuse. Si on ajoute à ça ce qui se passe à Sciences Po Grenoble, si on ajoute à ça la dénégation de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty, vous voyez que les questions qui se posent sont nombreuses et passionnantes et qu'elles posent un problème grave puisque historiquement, la laïcité et la République sont en France intimement liées. Voilà pourquoi avec Nathalie Wolf, nous avons voulu aborder ce sujet. Bonjour Nathalie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles de Saint-Quentin et vice-doyenne de cette université. Alors Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du think-tank L'Aurore. L'Aurore, on rappelle, c'est ce journal de Clémenceau et de Zola. Références avouées, oui. Voilà. Le journal de J'accuse. Vous êtes aussi un des fondateurs du printemps républicain. Vous avez été conseiller de François Hollande et vous êtes l'auteur d'un rapport à la demande du gouvernement d'Édouard Philippe sur la laïcité. Un rapport qui a fait beaucoup de bruit. On en reparlera évidemment tout à l'heure. François Morton, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le maire d'Hivergauche de Guyancourt. Et j'ai souhaité que vous soyez là parce que d'abord, vous êtes confronté comme élu aux questions de la laïcité. Et puis vous êtes aussi un enseignant. Donc voilà, vous avez deux casquettes. On sait que la laïcité et l'enseignement sont intimement liés. Stéphane Manson, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Vous êtes professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin et ancien doyen de la faculté de droit. Jean-Charles Dajoigny, bonjour. Vous êtes éditeur. Et vous êtes aussi enseignant à l'IUT de Rambouillet. Et vos étudiants ont travaillé justement sur ce qui s'est passé dernièrement à Trappes. Et ce sera très intéressant de nous raconter le rendu de leurs réflexions. Et puis Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Vous êtes aussi enseignant. Vous êtes spécialiste de droit européen. Vous êtes le fondateur des surligneurs. Et vous nous direz un peu comment se situe la laïcité en Europe, dans des pays voisins. Est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce qu'au contraire elle est étendue dans tous ces pays ? Alors on va commencer peut-être par des définitions. On va s'intéresser à qu'est-ce que c'est la laïcité. Alors article 1 de la Constitution, je le cite. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte les croyances. C'est la définition de la laïcité, ça, non ? Oui. Nathalie, peut-être que je le dis. Oui, si vous voulez. D'accord. Oui, bien sûr. Écoutez, oui, comme vous l'avez dit Patrice, en effet, on a ici tous les éléments de ce qu'on appelle le socle des valeurs républicaines. Et les éléments de l'article que vous venez de citer, eh bien, sont le fruit d'une très longue histoire, une histoire des relations entre les églises et l'État, une histoire qui est faite de luttes, qui est faite d'oppositions et qui a abouti à cette solution originale par rapport aux autres démocraties occidentales. Eh bien, c'est la laïcité à la française. Alors, ça veut dire qu'on a une séparation absolue des églises et de l'État, tout en consacrant, eh bien, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, de conscience, comme l'ont fait grâce au travail des Lumières et, évidemment, de la Révolution française. Alors, si on essaie d'approfondir encore un tout petit peu pour comprendre ce que ça veut dire, ces fondements, comment elle s'est fabriquée, cette laïcité à la française, eh bien, on peut revenir à l'étymologie. Elle est intéressante, l'étymologie, l'étymologie grecque, c'est laos. Et laos, eh bien, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à l'unité d'une population qui forme un tout indivisible. Et c'est intéressant parce que ça rejoint d'autres mots qu'on trouve dans l'article 1 que vous avez cité, Patrice. Et donc, ça veut dire que le laïc, c'est l'homme, la femme du peuple qui ne s'élève pas au-dessus des autres, qui ne dispose d'aucune prérogative, qui vont faire qu'il peut s'élever au-dessus des autres. Et donc, il n'est pas un directeur de conscience, il n'impose pas ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la laïcité, elle repose sur deux fondements, la liberté. La liberté, on comprend bien ça avec votre explication. Donc, la liberté, c'est aussi la liberté de croire et de ne pas croire. Et puis, l'égalité. Et en France, la particularité, ça qui est parfois mal compris de nos amis, par exemple, américains ou britanniques, en France, on dit que pour garantir à tous cette liberté que je viens de citer, pour la garantir de manière égale, pour ne pas faire prédominer une religion sur l'autre, eh bien, l'État n'en privilégie aucune, n'en fait prévaloir aucune. C'est ça, vraiment, la laïcité à la française. Et elle repose sur la laïcité. Oh là là, pardon, dans le laïcité. Sur l'égalité. Et sur la liberté. Ça va ensemble. Voilà. Sur cette définition, vous avez quelque chose à ajouter le caravane ? Non, c'est évidemment très juste. Le mot, peut-être, sur lequel on insiste peu, généralement, c'est pourtant le titre de la loi de 1905, c'est la séparation. En fait, il y a un processus historique très ancien qui démarre bien avant la République et même bien avant la Révolution française, et qui voit l'État, au moment où il se forme, au XIIIe, XIVe siècle, s'autonomiser progressivement de toutes les autres formes de tutelle. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas en repoussant la loi divine. Au contraire, c'est en se l'appropriant contre Rome. Ça, c'est une caractéristique très particulière de la France. Enfin, encore que... Il y en a de l'Église, c'est ça. Alors voilà, c'est pour ça que les relations que nous entretenons avec les religions sont parfois un peu plus ambivalentes, qu'on aimerait bien le dire. Mais dans ce processus historique, il y a eu des temps d'opposition, c'est vrai. Alors, si je faisais référence au XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle la querelle bonifacienne qui voit s'opposer le pape Boniface VIII à Philippe le Bel. Alors, l'un veut excommunier l'autre. L'autre envoie son garde des Sceaux pour molester le pape. Il va mourir d'ailleurs quelques mois plus tard. Enfin, tout ça prend un tour extrêmement violent. Ça, c'est un temps d'opposition. Il y a eu aussi des temps d'alliance, par exemple, où l'Église française, ce dix ans gallicane, s'allie avec la royauté contre Rome pour s'autonomiser, pour gagner en indépendance. Donc, c'est un jeu extrêmement complexe, mais auquel, évidemment, les idées des Lumières et la Révolution, et plus tard, lorsque la République va revenir, la Troisième République, va apporter un élément de rupture décisif qui va être cette idée de séparation. Donc, pas seulement l'autonomisation de l'État, mais là aussi, le fait que la société tout entière, et pas seulement l'État, la société tout entière, ne se soutient plus d'une règle religieuse. Et ça, ça va avoir une conséquence majeure. Ça va être que les pères fondateurs de la Troisième République vont considérer que c'est à travers l'éducation qu'une nouvelle morale sociale, en fait, débarrasser de l'idée de Dieu, va devoir s'imposer. Ça, c'est très important. Peut-être Stéphane Monson peut vous interroger là-dessus. C'est vrai que le premier champ d'action de la laïcité, on le voit avec les premières lois qui sont de 82 et 86, puis les lois de Jules Ferry, c'est l'éducation. L'éducation et la laïcité, et François Morton, je vous interrogerai aussi là-dessus, sont intimement liées. Oui, Patrice, il y a une contribution intellectuelle puissante et considérable, qui est celle de, notamment, surtout, de mon point de vue, de Ferdinand Buisson, qui est directeur des enseignements de Jules Ferry, qui est professeur de littérature et de philosophie à la Sorbonne. Et on trouve dans les écrits de Ferdinand Buisson, qu'il est toujours extrêmement intéressant de relire, vraiment la genèse de ce que peut être aujourd'hui la laïcité, et puis la genèse de la séparation. Gilles Clavreul a tout à fait raison d'insister sur le fait que ce qui caractérise les rapports entre l'État et les institutions religieuses en France, c'est d'abord la séparation. La liberté est à mettre sur le même plan, mais ça, la liberté de religion et de conscience, on la retrouve dans d'autres systèmes démocratiques. Mais vous avez raison, la laïcité, c'est d'abord celle de l'enseignement, d'un enseignement public qui se donne pour mission l'émancipation et l'autodétermination de chacun des élèves. Et vraiment, je tenais à rappeler la contribution majeure de Ferdinand Buisson, C'est vrai qu'on parle moins de Ferdinand Buisson que de Jules Ferry, et c'est important. François Morton, justement, vous avez été, vous êtes maire, mais vous avez été enseignant. C'est presque dans l'ADN des enseignants, non, la laïcité ? Dans le public, je parle évidemment. Alors oui, en tout cas, ça le devrait. Ce que je veux dire par là, alors je remercie beaucoup Stéphane Manson d'avoir évoqué Ferdinand Buisson, qui est un acteur effectivement important, et pour compléter, il a été notamment président de l'enseignement. Donc c'était un personnage très puissant. Et ce que disait Gilles, ici présent, c'est aussi que cette loi de 1905, elle est effectivement l'aboutissement d'un très long processus. Et je vous remercie de l'avoir rappelé. J'ai repéré une petite phrase de Jean Jaurès en 1904, qui disait que cette loi, justement, qui allait être votée, elle était le terme logique de l'œuvre de laïcité. Donc c'était vraiment l'aboutissement. Mais on n'en retient souvent que la loi de 1905, et en oubliant probablement un certain nombre de processus. Pour revenir à votre question, alors j'ai beaucoup milité dans mon parcours à l'éducation nationale, justement pour que les enseignants soient sensibilisés, effectivement, dans leurs discours à destination de leurs élèves, alors à tout niveau d'âge. Mais c'est vrai qu'il y a probablement des niveaux d'âge qui sont plus pertinents que d'autres. Et pas simplement au travers des programmes scolaires. Trop souvent, dans l'enseignement, je pense au collège, puisque c'est un univers que je connais mieux que les autres, on renvoie ça à des professeurs dont on pense qu'ils en sont les experts. Je pense aux professeurs d'histoire-géographie, par exemple. Moi, je considère qu'un enseignant, normalement constitué dans son parcours, et notamment dans son parcours de formation, il doit être capable d'aborder avec ses élèves cette question de la laïcité. D'accord. Oui, Nathalie Vogt ? On a cité Ferry, bien sûr, mais n'oublions pas quand même de faire hommage, de rendre hommage aussi à Condorcet, parce que Ferry, il a un grand admirateur. Voilà, c'est Condorcet, et Condorcet avant nous. Condorcet est aussi un des pères de la laïcité. Qui est un des pères, on l'oublie souvent, mais pourtant, il est un des pères de la laïcité. Alors, la laïcité, c'est exactement, je rejoins complètement ce que vous disiez, ça va aussi avec les autres libertés. Ça va avec la liberté de la presse, qui va être consacrée aussi en 1881. Ça va avec la liberté d'association. Ça fait partie vraiment d'un ensemble. Et Condorcet, il va dire au fond que, considérer que la seule autorité légitime à l'école, c'est l'autorité scientifique qui permet de tout oser examiner, de tout oser enseigner, et de faire en sorte... C'est très important. Non, parce qu'il faut se resituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous paraît presque normal. Mais enfin, il faut resituer ça. On sort quand même... Alors, même si vous avez raison, il y avait une spécificité française. Mais enfin, on est sortis quand même d'un ancien régime où la religion et le pouvoir politique étaient extrêmement liés quand même. Oui, oui, c'est ça. Et en laïcisant l'école, au fond, c'est vraiment ce que va dire Condorcet qui va mettre en œuvre Ferry. Eh bien, c'est ce que Stéphane disait tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment important de souligner. On veut faire de l'enfant un sujet rationnel qui va être capable de s'autoconduire. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est important aujourd'hui encore, permettre aux enfants de s'autoconduire. Absolument. Donc, on aboutit à cette loi de 1905. Je pense à Condorcet. Oui, il y avait un très bon livre de Catherine Kinsler sur Condorcet. Cette loi de 1905. Comment, à l'époque, c'est quand même la religion catholique qui est visée par cette loi ? Oui, alors, plus encore que la religion catholique, c'est l'Église. Et à l'intérieur même de l'Église, c'est Rome. Parce que là encore, comme je le disais tout à l'heure, il y a des jeux triangulaires un peu complexes. Et le clergé français n'était pas forcément dans une hostilité radicale, en tout cas pas en totalité, envers la République. C'était un peu plus compliqué que ça. Mais avec Rome, oui, très clairement, une curie romaine qui, depuis les années 1860, adoptait des positions extrêmement dures contre les mouvements démocratiques naissant partout en Europe, contre les idées universalistes, contre la démocratie, contre les idées socialistes. Et donc, évidemment, tout ce qui se passait en France, sur lequel Rome avait toujours un œil extrêmement attentif et vigilant, était considéré de manière très négative depuis le syllabus de 1864. Et donc, quand on arrive à la loi de 1905, l'année précédente, il y a déjà eu rupture des relations diplomatiques entre Rome et la France. Et donc, de fait, c'est ça qui a précipité la loi de 1905. Le concordat tombait. Il devenait caduque. Parce que le concordat, on l'oublie, ce n'est pas seulement un régime de reconnaissance des religions en France, c'est surtout un traité d'État à État entre la France et le Vatican. Donc, le concordat tombe en 1904. Il faut un nouveau régime. Et ce régime, donc, ça va être la loi de séparation. Mais alors, il est vrai que... Et un peu, contrairement à la façon dont on a tendance à le présenter aujourd'hui, ce n'est pas une espèce de grande réconciliation nationale autour d'un principe qui ferait consensus. Pas du tout. Non, non. C'est ton décorment. Il y a des tractations, des débats et un accord final entre Républicains, après des débats qui ont quand même été très vifs, entre Jaurès et Clémenceau, entre Jaurès-Clémenceau-Briand contre Combe. Voilà, enfin, les combistes qui étaient plutôt... qui défendaient une vision... C'est des radicaux très anticléricales, quand même. On pourrait dire anticléricales et puis césariennes. C'est-à-dire, il y avait l'idée que le politique devait garder la main sur l'Église, c'est-à-dire continuer à salarier les prêtres pour pouvoir les contrôler. Ça, vous voyez, c'est totalement contraire à l'idée de séparation. Et ce n'est pas l'idée qui s'est imposée, finalement. Alors, autant il y a eu un consensus, mais quand même difficile à atteindre entre Républicains, autant le Parti conservateur, ce qu'on appelait le Parti clérical, effectivement, a été très vite hostile à la loi de 1905, aiguillonnée par Rome, qui a publié dans les semaines qui ont suivi la loi de 1905 une bulle enflammée qui s'appelle « Véhémenternos » et qui est une dénonciation en règle au lance-flamme de la loi de 1905. Ça va durer assez longtemps. Il va falloir, en fait, la Première Guerre mondiale... Jusqu'à la guerre, en gros. Oui, la Première Guerre mondiale, l'Union sacrée face à l'ennemi, qui va petit à petit ressouder la République et les catholiques. Et donc, au début des années 1920, on va rétablir les relations diplomatiques. Bon, il y a une espèce de consensus qui va petit à petit se former. Et puis il y a aussi quelque chose qui se passe qui échappe largement aux acteurs. C'est que la France s'urbanise, se sécularise, s'industrialise. Et le lien social à l'Église tend à s'effacer, s'effilocher. Et puis, disons, après la Seconde Guerre mondiale, là, ça va s'accélérer. Et très, très vite, on va voir les indices de pratiques religieuses chuter à mesure que la France s'urbanise, se développe. C'est une société qui se transforme. Et elle se transforme clairement au détriment de la pratique religieuse. — Nathalie Wolff, d'ailleurs, il y a peu de contentieux après, disons peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a peu de contentieux sur cette question de la laïcité. — Oui, c'est vrai, ça va tout à fait dans un sens de ce qui vient d'être dit. — Oui, bien sûr. Et c'est intéressant, contentieux, de regarder vraiment quelles sont les affaires qui portent sur la question des cultes, parce que ça dit quelque chose de notre société. Alors moi, j'avais un peu fait cette étude, regardé vraiment toutes les affaires qui avaient été rendues de 1880 à peu près à 1980. Et dans cette étude, je me suis rendue compte qu'avant la loi de 1905 et dans quelques années après la loi de 1905, on va dire jusqu'en 1915, comme le disait Gilles, il y a énormément d'affaires, de contentieux. Alors les maires vont aller empêcher le nombre de sonneries de cloches, la durée, la fréquence de ces sonneries. Donc on va vraiment voir la lutte entre les Républicains et le clergé qui va être très forte et qui va apparaître sur le plan contentieux. On va avoir des arrêtés municipaux et préfectoraux qui interdisent des processions. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires, beaucoup de jurisprudence. Et puis qu'est-ce qu'on constate ? À partir des années 15, 20, il n'y a presque plus rien. Et puis des années 20 aux années 1970, 80, il n'y a presque pas de contentieux. Donc ça dit quelque chose d'intéressant. Le contentieux s'apaise, les esprits s'apaisent, la sécularisation est en marche. Et le contentieux le dit très bien. François Morton, vous êtes confronté parfois en tant que maire, des questions contentieuses en matière de laïcité ? Alors très honnêtement, non. Non. La réponse, non. Nous avons la clé, les services techniques de la ville de Guyancourt ont la clé pour aller régler les cloches de l'église. Il n'y a pas de souci. Oui, il y a une coopération. Nous en sommes les propriétaires. C'est vrai. Oui, les villes sont propriétaires. Oui, absolument. Donc effectivement, ce qui permet d'avoir effectivement des relations apaisées. Dans mon téléphone portable, j'ai le numéro du curé, j'ai le numéro du président de l'association des musulmans de Guyancourt. Vous n'êtes pas le nouveau petit percombe. Écoutez, non, mais avec néanmoins beaucoup de vigilance. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Parce que non, on peut être confronté aussi à des... On y viendra peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, mais à des associations cultuelles qui vous demandent de reprêter des lieux, etc. Ça peut arriver. Absolument. Donc le fonctionnement aussi associatif permet effectivement d'avoir des relations apaisées, moi je trouve. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir les mêmes relations avec une association cultuelle, par exemple l'association l'Union des musulmans de Guyancourt, par exemple, comme avec d'autres types d'associations. à la condition de contractualiser, de conventionner, d'avoir un discours clair. Voilà. Oui, la non-reconnaissance, ça ne veut pas dire l'ignorance et ça ne veut pas dire la disparition des religions de la vie publique du tout. Il y a cette confusion qui peut être faite parfois un peu entretenue. Et dans la vie locale, moi je l'ai connu du côté administration d'État quand j'étais sous-préfet, on a des relations quasiment quotidiennes avec les représentants des cultes parce qu'il y a plein d'affaires à régler comme il y en a d'ailleurs avec, je ne sais pas, les associations sportives, éducatives, etc. Et tout ça fait partie de la vie sociale et dans l'ensemble, ça se passe bien. Modulo, ce dont on va sans doute parler après. Après, voilà. Vincent Couronne, en un mot, parce que voilà, on a bien vu qu'il y avait une spécificité française, la laïcité en Europe, elle est quand même assez répandue. Alors oui, Patrice, elle est assez répandue mais sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appeler laïcité et la séparation n'est pas aussi absolue, comme le disait Nathalie Wolf au début, qu'elle ne peut l'être en France. Cette séparation entre les églises ou les religions et l'État, elle peut prendre diverses formes, elle est le fruit aussi dans ces états-là d'une construction longue, souvent de plusieurs siècles. Si on regarde par exemple le modèle allemand, on a une certaine séparation mais dans laquelle, en fait, malgré tout, les cultes sont financés par l'impôt et où les associations cultuelles sont des associations de droit public. On a le cas grec, par exemple, où il y a là ici carrément une religion d'État, la religion orthodoxe, comme on a aussi au Danemark, comme on a aussi à Malte et en Grèce, les prêtres sont payés, sont les fonctionnaires payés par l'État. On a des systèmes très différents et si je prends un dernier exemple qui est le cas de l'Italie qui est assez intéressant parce que c'est en Italie, c'est au cœur du territoire italien qu'on trouve le Vatican, au cœur de Rome, eh bien, il y a forcément là ici une spécificité italienne qui fait que les relations entre le Vatican et le reste de l'Italie font que, par exemple, dans les écoles publiques en Italie, eh bien, on peut afficher des crucifix dans toutes les salles de cours et ça ne pose pas de problème. Je précise quand même, si on parle d'Europe, que l'Union européenne n'a pas son mot à dire sur l'organisation des cultes, la séparation des églises et des États en Europe, ce n'est pas du tout une compétence européenne. Il y a une limite, cependant, c'est l'interdiction de la discrimination, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir traiter tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de la même manière. Et donc ça, c'est la seule intervention, si vous voulez, européenne dans les États sur la question religieuse. Mais de toute façon, on voit qu'avec autant de disparités, il ne peut pas y avoir un seul son de cloche, si vous me passez l'expression, sur le sujet. Alors, on a vu qu'on est nété, donc, à cette période d'apaisement dont vous parliez, Nathalie Zivolf. On va venir au premier tournant. c'est l'affaire de Creil et puis après, il va y avoir aussi l'affaire de la crèche Babilou. C'est le tournant, donc. Alors, l'affaire de Creil, c'est 1989. C'est deux jeunes filles qui sont au collège de Creil, qui sont voilées et qui sont renvoyées par le proviseur. Et c'est vrai que... Vous voulez intervenir sur ce tournant, justement ? de Creil ? Alors, je ne l'ai pas vécu. J'avais 20 ans. Donc, je n'étais pas encore à l'éducation nationale. Mais je m'en souviens parfaitement, oui. Je m'en souviens parfaitement. C'est vrai que c'est un tournant, hein ? Oui. Parce que c'est le moment, peut-être, où on aurait pu ou affirmer des principes ou laisser faire. Oui. C'est toute l'année 89 qui est un tournant avant d'entrer dans l'affaire de Creil et ses développements. 89, c'est bien sûr, on a tous en tête la chute du mur de Berlin et donc l'effondrement du système communiste. Mais avant ça, en début d'année, le système communiste va commencer à s'effondrer en un point très précis qui est l'Afghanistan avec le retrait des troupes soviétiques et qui, repoussé par des combattants qui combattent au nom d'Allah et dans ce qu'ils appellent le djihad armé. à ce moment-là est soutenu financièrement, équipé et entraîné par l'Arabie saoudite et parmi les combattants et par les Américains. Et parmi les combattants qu'on va trouver effectivement soutenus et par l'Arabie saoudite et par les Américains, il y a un certain Oussama Ben Laden. Et à un jour près, c'est au mois de février 1989, à un jour près, c'est aussi la publication de la fatwa contre Salman Rushdie pour les versés sataniques. Donc on voit qu'il y a une espèce de précipitation de l'ordre du monde qui bascule de la guerre froide et de l'affrontement Est-Ouest à un autre monde alors qu'on a caractérisé de mille façons depuis, nouvel ordre mondial, etc. Mais où aussi la question religieuse et plus particulièrement la question islamique sous une certaine forme qui est celle de l'islamisme ou d'ailleurs des islamistes, des islamistes, il y a la version chiite de l'imam Promeini et puis la version sunnite qui est plutôt celle avec laquelle on va avoir maille à partir depuis 30 ans et donc qui est cette expansion de l'islamisme là dans une terre très lointaine mais on va voir que ces affaires-là vont se rapprocher de nous considérablement essentiellement donc avec cette affaire de Creil qui prend tout le monde au dépourvu au dépourvu sur le moment j'en comprends pas bien j'ai le souvenir de ça vous êtes un peu plus âgé que ce qui se passe ça paraît une incongruité on voit beaucoup d'acteurs qui ont du mal à se positionner alors il y en a un c'est emblématique évidemment il y a le ministre de l'éducation nationale Lionel Jospin mais avant ça l'association SOS Racisme SOS Racisme qui est tout de suite évidemment les projecteurs se braquent sur SOS Racisme alors comment vous considérez ça est-ce que c'est une atteinte à la laïcité il faut l'interdire est-ce que c'est une discrimination c'est du racisme et donc vous condamnez et bien dans un premier temps SOS Racisme va condamner l'exclusion des jeunes filles justement en développant cette interprétation que la République doit inclure et que et alors de manière assez ambivalente va dire c'est par l'inclusion qu'on va les faire amener qu'on va les amener à quitter le voile c'est-à-dire il y a ce raisonnement si on les sort de l'école c'est un drame parce qu'elles vont se replier sur elles-mêmes elles vont encore donc on fait confiance on laisse du temps et à l'époque François Mitterrand dans une conversation privée avec Elisabeth Badinter qui fait partie de ceux qui s'opposent à la tolérance envers le voile et il lui dit enfin vous Elisabeth vous ne croyez quand même pas que ce sont deux petites filles voilées qui vont faire trembler la République d'ailleurs elles sont charmantes donc il y a une espèce de confiance en fait parce que justement on est au terme de 80 ans de paix laïque on se dit il n'y a aucune raison que ce qui s'est passé pour les catholiques ne finisse pas par se passer de la même façon pour les musulmans et je reviens sur SOS Racine juste un instant parce que c'est très emblématique SOS va renverser petit à petit sa position c'est-à-dire en partant de ce point de vue assez classique en fait pour une organisation antiraciste de contestation de la décision d'exclusion et bien les responsables de SOS et ils le redisent maintenant des années plus tard les Harlem Désir Malek Bouti se rendent compte que derrière les deux collégiennes voilées et bien il y a des acteurs qui en coulisses les poussent sur le devant de la scène qui font un buzz médiatique autour de ça et ça c'est en fait une matrice qu'on va retrouver évidemment dans beaucoup beaucoup d'affaires depuis 30 ans où à partir d'un petit incident d'une tentative d'une revendication d'une interpellation d'une provocation il y a une affaire qui va prendre une ampleur nationale voire on l'a vu ces dernières années internationale où c'est la France laïque qui est mise en procès comme étant non pas républicaine et égalitaire mais discriminatoire et raciste voilà et là il y a un certain nombre d'acteurs de gauche parce que beaucoup de choses en fait s'agit au sein de l'espace idéologique de la gauche vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que ça va obliger ça va poser ce que Laurent Bouvet a appelé la nouvelle question laïque alors on va parler des livres de Laurent Bouvet dans un instant peut-être Jean-Charles Lajoigny et Stéphane Manson justement oui cette affaire de Creil là c'est un marqueur quoi bah oui c'est j'allais dire c'est presque le début de la fin enfin c'est le début de la de tout ce qu'on connaît maintenant effectivement comme nos amis viennent de l'exprimer et c'est le début surtout du renoncement de beaucoup de gens et c'est et on va très vite s'apercevoir qu'on ne peut pas s'exprimer sur le sujet très rapidement sans être taxé de racisme d'anti-islamisme primaire etc tout de suite et les gens qui sont derrière ces deux jeunes filles etc et puis toute cette galaxie sont extrêmement habiles puisqu'ils vont capturer le débat en dire mais voilà toute personne qui n'est pas pour le port du voile et qui n'est pas pour cette sorte de liberté cette reconnaissance de l'identité de ces jeunes filles est en gros un salaud et donc à partir de là tout le débat est absolument vicié parce qu'on est obligé dès qu'on dit quelque chose de prendre un luxe de précautions oratoires qui nuisent totalement la clarté du débat qui fait qu'une fois qu'on a fini de s'excuser par avance de ce que les uns et les autres ont pu penser on ne sait absolument plus ce que la personne veut dire etc et on a noyé le poisson et chaque jour il y a de plus en plus de femmes voilées il y a de plus en plus de signes et voilà donc on a on a complètement phagocité le débat et j'en veux pour preuve juste là aussi c'est qu'on parle de la laïcité et on a fait une demi-heure passionnante d'un point d'histoire on en revient maintenant à ce qui se passe mais là on n'est plus très vite sur la laïcité parce que le problème de la laïcité en fait on n'a pas de problème de laïcité avec d'autres religions qu'avec une religion on va y venir on va y venir dans un instant et c'est vrai qu'on procède peut-être un peu pas à pas Stéphane Manson oui il y a eu peut-être on peut on peut lire l'affaire Babilou alors qui est beaucoup plus récente qui est de 2008 mais qui est là aussi c'est une femme qui porte un voile qui est licenciée parce qu'elle porte un voile dans une crèche à Chanteloup-des-Vignes oui oui moi je voulais simplement ajouter à propos de Creil qu'il y a eu sur le plan politique une assez grande enfin même une très grande une très grande lâcheté moi j'avais eu j'avais eu la chance alors pas à l'époque mais c'est beaucoup plus récent de rencontrer Ernest Chénière qui était le principal du collège et qui m'avait au cours d'une conversation extrêmement intéressante confirmé ce que tout le monde savait et il l'a dit publiquement depuis c'est qu'il a été totalement lâché lâché dans la nature seul par les autorités académiques et puis par les responsables politiques et notamment par le ministère de l'éducation nationale et puis sur le plan politique sur le plan juridique pardon le gouvernement à l'époque a été pris entre deux feux dans une espèce d'hésitation le préfet Claverol le soulignait tout à l'heure entre d'une part la tolérance la liberté et d'autre part le respect de nos grands principes fondateurs si bien que sur le plan juridique le pouvoir politique ici comme en d'autres occasions d'ailleurs en d'autres occasions gênantes s'est totalement dévoyé sur un avis qu'il a demandé au Conseil d'État le Conseil d'État d'ailleurs a fait comprendre à demi-mot au pouvoir politique qui lui appartenait de prendre des décisions des décisions qui n'ont été prises qu'en 2004 avec la loi interdisant les signes religieux ostentatoires dans l'enseignement public donc il y a eu vraiment ici un dévoiement des responsabilités qui s'est avéré extrêmement dommageable extrêmement dommageable par la suite et Elisabeth Baninter a raison elle résume en une phrase cette situation par crainte de l'intolérance nous avons toléré l'intolérable voilà ce que je voulais dire à propos de Creil c'est très bien alors on peut passer assez vite sur l'affaire de Jean-Claude Lévin mais c'est qui pose un peu le même problème quelques années plus tard Laurent Bouvet a écrit sur cette affaire de Creil oui tout à fait je crois que si on veut approfondir le sujet et encore mieux comprendre ce tournant c'est intéressant d'aller lire les livres de notre collègue Laurent Bouvet professeur en sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines qui a écrit deux livres récemment la nouvelle question laïque en 2019 et il approfondit l'une des thématiques qu'on vient d'évoquer ici en 2020 il y a quelques mois le Péril identitaire paru aux éditions de l'Observatoire je crois que ce qui est intéressant dans le livre Gilles l'a déjà dit tout à l'heure c'est que Laurent Bouvet va montrer va s'interroger sur ce tournant de 1989 ce que vous avez dit la chute du mur de Berlin et il va montrer au fond qu'on est passé de cet âge totalitaire donc fin des totalitarismes en Europe le libéralisme également qui vacille donc une place pour les nouvelles idéologies et on va passer à un nouvel âge l'âge identitaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se définit par son identité culturelle une identité religieuse l'appartenance à sa communauté voilà et dans le livre ce qui est intéressant aussi c'est que Laurent Bouvet revient sur ce qui va diviser la gauche voilà sujet qu'on vient d'évoquer qui va diviser puis aujourd'hui qui a qu'on peut dire même éclaté et on voit bien que cette gauche issue des pères fondateurs pères républicains loin de 1905 elle est prise en tenaille en otage au fond entre d'un côté aujourd'hui on voit bien à l'extrême gauche le discours décolonial les indigènes et de l'autre à l'extrême droite et bien les identitaires qui se sont accaparés la question de la laïcité malheureusement et avec là pour le coup un discours vraiment souvent raciste donc on est voilà on est un peu comme Ulysse entre Caribe et Silla et puis on doit naviguer dans ce voilà ici pour protéger et bien ce commun s'il existe encore je reviens comme un mot à l'affaire de la crèche Babilou parce que là encore c'est un peu ce que vous disiez sur Creil c'est-à-dire la division la HALDE qui est la haute autorité contre la discrimination avait jugé que le licenciement de cette femme qui portait le voile à la crèche était discriminatoire et l'observatoire de la laïcité donc il faudra parler qui est présidé par Jean-Louis Bianco ancien secrétaire général de l'Elysée avait jugé que voilà les atteintes à la laïcité étaient surestimées dans cette affaire on voit bien là encore même par des gens 1989 c'est Jospin qui est ministre de l'éducation nationale vous avez raison de le rappeler là encore ce sont des gens de gauche enfin c'est pas forcément des militants antilaïques on voit bien la division au sein même d'un même camp oui et on voit aussi les attermoiements et l'obscurcissement en fait du jeu qui devient incompréhensible pour les observateurs extérieurs pour si j'ose dire les profanes et pour tous ceux et c'est plus important encore qui ont à travailler avec la laïcité au quotidien je pense en particulier au personnel de l'éducation nationale mais plus généralement tous ceux qui exercent dans des services publics des services où on accueille toute la société française dont bien sûr des questions de place de la religion peuvent se poser l'affaire Babylou c'est des renversements de jurisprudence permanents ce sont des acteurs des compensations et ce sont des acteurs publics qui prennent des positions très antagonistes les unes avec les autres alors vous avez cité la HALDE dont les compétences ont été reprises par le défenseur des droits vous avez cité l'observatoire de la laïcité des institutions d'ailleurs dont le statut est incertain je pense en particulier à l'observatoire alors cet observatoire on peut en dire un mot quand même parce qu'il est extrêmement contesté par des laïcs eux-mêmes oui alors vous me posez la question moi je suis un peu par honnêteté par honnêteté intellectuelle je suis obligé de dire qu'il y a quelques sujets de désaccord qui nous ont opposé on va dire ça comme ça non mais au-delà de ça ils sont du tout personnalisés le débat parce que je crois que c'est pas l'objet c'est devenu la question est devenue non seulement très très sensible ça c'est évident mais assez largement illisible et ça explique en grande partie la raison pour laquelle pour les acteurs de terrain le directeur d'école le je sais pas moi le directeur d'un établissement postal le patron d'un commissariat le maire c'est devenu très compliqué de s'y retrouver et donc comme ça brûle des doigts on préfère s'abstenir et c'est une une des raisons qui explique c'est pas la seule il y a aussi des arrière-plans idéologiques c'est une des raisons qui explique entre ce qu'on appelle le pas de vague c'est à dire quand on sait pas en fait si on a le droit ou pas le droit de faire comme ci ou comme ça s'il faut qu'on réponde très fermement ou au contraire s'il faut essayer de composer lorsqu'il y a une interprétation une demande de porter tel vêtement etc quand on sait pas à quoi s'en tenir sur le plan juridique et qu'on entend des acteurs publics en haut qui disent tout et son contraire et des jurisprudences qui changent en permanence c'est terriblement incertain et c'est même insécurisant donc c'est aussi ça c'est mon avis un des grands mots dont on a souffert ces 15-20 dernières années c'est cette espèce d'insécurité d'une certaine façon parce que l'État ne sait pas exactement ce qu'il veut en matière de laïcité et effectivement l'interventionnisme de l'observatoire de la laïcité sur certains sujets parfois en plein milieu du vote d'une loi vous parliez de la neutralité dans les associations et les entreprises privées ça a été consacré par la loi El Khomri en août 2016 et bien l'observatoire de la laïcité est intervenu en plein pendant le vote de la loi pour dire qu'il ne fallait pas le faire que ce n'était pas opportun alors ça ça pose une question de fonctionnement démocratique et en tout cas encore une fois pour les acteurs c'est très perturbant qui dit le droit qui dit le vrai sur la laïcité bah on ne sait plus c'est vrai que François Bortogneau pose la question mais on peut même soit même partagé sur certains sujets on n'a pas forcément une réponse définitive surtout alors je rejoins totalement ce que disait Gilles Clavel à l'instant pour vous parler un tout petit peu de mon parcours moi il y a trois événements trois moments importants à la fois lorsque j'étais effectivement à l'éducation nationale et depuis que je suis maire j'ai vécu les attentats de janvier 2015 alors que j'étais dans un collège de Poissy ceux de novembre 2015 dans un collège à Trappes et Samuel Paty alors que j'étais maire bon et donc j'ai eu à organiser avec l'éducation nationale avec des consignes qui ne sont pas toujours très claires de l'éducation nationale et qui laissent et d'ailleurs on renvoie à Creil qui a été évoqué le poste Creil c'était souvent on renvoie au personnel de direction des établissements scolaires le fait de dialoguer avec les jeunes avec leur famille pour essayer de régler le problème mais voilà c'était un petit peu ça alors très honnêtement j'ai été plutôt chanceux avec ma hiérarchie donc je ne leur jette pas la pierre puisque j'ai toujours eu à minima la liberté de faire de mener les actions que je souhaitais faire dans l'établissement dans lequel j'exerçais auparavant j'ai travaillé pendant 12 ans en internat voilà en tant qu'enseignant et là ce sont des des endroits absolument pertinents parce qu'on a le temps de dialoguer avec les jeunes et leurs familles voilà on peut prendre le temps moi je ne jette pas la pierre aux enseignants qui ont un programme à mener trop souvent d'ailleurs formés comme des experts dans la transmission de savoir et pas forcément dans leur dimension éducative et donc qui n'ont pas forcément cette formation là voilà moi j'étais détaché de la transmission directe en classe puisque j'étais personnel d'encadrement et donc je pouvais me permettre effectivement d'avoir ce temps de dialogue avec les jeunes etc voilà et c'est compliqué donc l'institution encore une fois je la respecte profondément mais elle n'a pas toujours été très claire vis-à-vis de tous ces phénomènes comme avec d'autres phénomènes d'ailleurs moi j'ai souvent mené par exemple des ateliers avec des adolescents sur les conduites à risque où on abordait effectivement la sexualité où on abordait les problèmes de drogue etc j'ai eu voilà je sentais une forme de frilosité de ma hiérarchie par rapport à toutes ces questions là or j'ai toujours considéré que nous étions probablement les mieux à même de discuter de toutes ces questions là alors frilosité parlons-en peut-être on va parler de votre rapport quand même 2018 alors pourquoi ce rapport d'abord qui vous l'a demandé je crois que c'est le ministère de l'intérieur pour quelle raison à ce moment là il y a eu déjà un rapport quelques années avant de François Baroin qui avait été demandé par Jean-Pierre Raffarin quand il était premier ministre pourquoi il y a eu ce rapport en 2018 et pourquoi il a été accueilli de façon allez polémique pourquoi il y a eu ce rapport très franchement je me le demande encore mon sentiment c'est que ce n'était pas très très clair dans l'esprit même de ceux qui l'ont demandé bon je me suis resté complètement silencieux lors de même pas la publication d'ailleurs la fuite de ce rapport ce qui a paru dans la presse de façon un petit peu bizarre parce que tout simplement d'abord on me l'avait demandé puis c'était tout à fait normal je n'avais pas commenté ce rapport ne m'appartenait pas il appartenait à l'administration qui m'en avait passé commande mais le point le fait générateur c'est un avis de l'observatoire de la laïcité qui est passé un peu inaperçu parce qu'il a été rédigé au moment de la passation de pouvoir en mai 2017 bon donc ce n'était pas forcément au cœur des préoccupations nationales et qui pointait un certain nombre de faiblesses pour dire les choses pudiquement dans l'organisation locale des politiques de laïcité c'est-à-dire notamment les relations entre les collectivités locales les services de l'État et d'autres institutions donc cet avis de l'observatoire avait été transmis au ministère de l'Intérieur quelques mois plus tard avec des préconisations qui étaient d'ailleurs assez floues et pas forcément très bien documentées sur les réalités de terrain mais je mets cet aspect-là de côté donc moi je passais par là au ministère de l'Intérieur avant de partir vers d'autres aventures et on m'a demandé de faire ce rapport parce que je m'étais un petit peu penché sur la question auparavant sachant qu'il pouvait y avoir des interférences personnelles avec l'observatoire j'avais mis en garde en disant attention ça va peut-être donner lieu à des polémiques quoi que encore une fois moi je n'avais rien demandé à personne je ne les recherchais pas et je ne m'étais jamais exprimé publiquement sur l'observatoire et donc j'ai fait ce rapport en travaillant de manière très classique tout en étant seul donc j'avais peu de moyens mais en allant dans un certain nombre de départements j'ai rencontré à peu près 200 personnes des acteurs de terrain pour l'essentiel des élus des préfets des policiers des personnels de l'éducation nationale des responsables associatifs des religieux bien évidemment et j'ai entendu un peu partout la même chose c'est-à-dire qu'au milieu d'une situation générale qu'on peut qualifier de tout à fait correcte sur le plan de la laïcité qui est enseignée qui est comprise qui est respectée il y a des points de difficulté que j'ai qualifié de raidissement identitaire ça correspond à certains territoires sans surprise les territoires de la politique de la ville pour l'essentiel et ça correspond à des interpellations religieuses ou à des protestations des contestations disons qui sont dans la quasi-totalité des cas avec quelques autres cas mais beaucoup plus marginaux liés à des revendications de personnes qui se présentent comme musulmans donc c'est la version radicale de l'islam qui est en cause ce constat effectivement il n'était pas très nouveau puisque Jean-Pierre Aubin pour l'éducation nationale très important 2004 l'avait déjà fait et là aussi c'est un rapport qui a eu à la fois dont on a beaucoup parlé qui a fait polémique mais qui a été promptement mis de côté voilà et en réalité depuis 2004 depuis lors la situation s'est considérablement aggravée et si je puis me permettre de le dire aussi depuis vous avez parlé des attentats de 2015 depuis le moment Charlie et même depuis 2018 la situation s'est encore détériorée et on en voit d'ailleurs les traces dans un certain nombre d'enquêtes là tout récemment il y a un sondage de l'IFOP pour la LICRA et la revue Le Droit de Vivre et qui montre que sur beaucoup beaucoup de sujets la laïcité la liberté d'expression et aussi d'autres qui alors qu'ils ne sont pas forcément explorés dans cette enquête mais dans certaines autres sur les jeunes et la laïcité alors sur les jeunes et la laïcité d'abord effectivement il y a un effet de génération les jeunes ont une vision plus tolérantiste on va dire de la laïcité ils privilégient le droit de s'afficher de s'exprimer c'est pas surprenant ça correspond un peu à l'ère du temps c'est pas forcément dramatique non plus d'ailleurs mais à l'intérieur de la population lycéenne qui est interrogée on voit que les réponses des lycéens qui se déclarent de confession musulmane sont en décalage avec les autres très net par exemple sur la contestation de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école refusée à plus de 80% et même une majorité de jeunes qui est pour le port du voile alors même une majorité de jeunes qui est alors une courte majorité 49% de jeunes en général qui sont par exemple pour le port du voile enfin s'il s'agit du voile mais en réalité au lycée alors pas seulement le port de signes religieux par l'ensemble des fonctionnaires des agents publics et une très forte majorité de lycéens de confession musulmane autour de 80% qui sont également de cet avis alors là on est vraiment au coeur de la laïcité puisque la neutralité des agents publics sans ça il n'y a pas de laïcité pour ainsi dire voilà donc on voit que là il y a quand même un décalage de normes d'attitudes de représentation du monde très fort que j'ai relevé récemment dans un article alors justement je cite la conclusion de votre article qui a été publiée dans le figurebox vous dites en gros les jeunes on peut comprendre mais finalement si c'était nous les adultes qui manquions de conviction c'est votre conclusion je crois que c'est tout ce que nous avons dit les uns et les autres depuis 30 ans depuis l'affaire de Creil ça comme on dit familièrement la poutre travaille c'est pas clair alors moi je trouve assez normal que les enfants les adolescents les jeunes se disent au fond est-ce que les adultes savent bien ce qu'ils veulent dans cette affaire où sont les convictions telles que les expriment l'État les pouvoirs publics les institutions ceux qui ont charge de transmettre d'enseigner et de transmettre et bien s'ils sont eux-mêmes pas stables sur leurs appuis et comment pourraient-ils l'être dans les conditions qu'on a décrites c'est-à-dire très incertaines et très sensibles sur le plan politique il n'est pas complètement étonnant que les jeunes soient dans ce genre de représentation et s'agissant des jeunes musulmans parce que là on a un vrai sujet et c'est tout sauf de la discrimination que de le dire au contraire pour moi l'attitude vraiment discriminatoire même un peu condescendante oui c'est de dire il n'y a aucun sujet il n'y a aucun problème et voilà non il y a un vrai décalage de perception un ressenti victimaire très profond qui considère que la France globalement refuse aux musulmans leur place dans la société ça c'est un problème social majeur et il ne s'agit bien évidemment pas et c'est ce que j'essaye de dire en effet de porter la responsabilité sur ces jeunes mais bien au contraire que les adultes se sentent investis de cette question là parce que c'est une alors là c'est une vraie question de cohésion nationale il est évident que cette jeunesse française alors maintenant française depuis deux voire trois générations que cette jeunesse française doit être écoutée comprise se sentir intégrée et il est vrai que les discours qui la travaillent en permanence sur le mode vous êtes des victimes la France ne vous aime pas la République se prétend égalitaire mais en fait elle est raciste vous voyez ce qui était déjà le discours qu'on entendait autour de l'affaire de Cray il y a 30 ans ce discours là est mortifère parce qu'il porte en lui les germes pour le coup d'un vrai séparatisme au sein de la société française Jean-Charles Lajeveni justement en quelques mots vos étudiants ont travaillé sur ce qui s'est passé à Trappes la conclusion que vous retirez je crois qu'il y a une grande différence entre l'expression écrite et l'expression orale oui alors d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur c'est les jeunes en fait refusent un peu enfin en tout cas les jeunes que je vois qui sont tous à peu près majeurs en première année d'université ils sont tous demandeurs de débats et d'explications ils ne sont pas du tout à refuser et je sais que de temps en temps moi j'ai fait les débats en cours sur le port du voile il y a des tas de gens autour de moi qui disaient il ne faut pas il ne faut pas mais les deux filles qui portaient le voile étaient les premières contentes qu'on puisse parler du port du voile être contre être contre donc il y a une demande de débat et ça c'est intéressant et très récemment j'avais tout le groupe réuni par hélas par visioconférence par visiocours et qui m'ont demandé c'était plusieurs à ce qu'on puisse consacrer la quasi-socialité du cours à ce qui se passait à Trappes avec ce professeur de philosophie donc on a beaucoup travaillé là-dessus et alors ils sont tous passionnés ils sont tous passionnants la seule chose ce qui s'est vraiment noté c'est qu'il y a quand même une sorte de chave de plomb peut-être alors de politiquement correct etc mais ce qui fait que personne ne s'exprime oralement pour dire non pas du mal mais pour avoir un discours un peu dissonant non vraiment il ne faut en aucun cas le port du voile il y a tous les gens s'expriment pour le port du voile par exemple tous les étudiants ceux qui sont contre ne s'expriment pas parce qu'il y a une sorte d'ambiance qui fait que ils savent très bien qu'ils vont ils vont se faire pourrir entre guillemets pour employer une terminologie à la mode donc ça c'est ce qui me trouble beaucoup c'est cette espèce d'autocensure de peur et qu'on ne retrouve pas dans des devoirs que je leur donne et des devoirs donc par définition écrits où là la parole se libère beaucoup plus et toute la classe n'est pas unanime à encenser le fait religieux etc mais ça ne se dit pas oralement parce que visiblement il y a un discours normé et que personne ne veut en sortir donc ils aiment bien discuter ils aiment bien que je prenne position ils aiment bien qu'on discute mais il y a toute une partie de la parole qui me paraît confisquée c'est une autocomplication parce que bien évidemment et surtout c'est une autocensure François Morton pardon justement on est à Trapp c'est juste à côté de Guyoncourt ça fait partie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin est-ce que est-ce qu'il y aurait des solutions à votre avis est-ce qu'il faut prendre les problèmes comment il faudrait prendre ces problèmes alors je l'ai déjà un peu évoqué moi je pense que ce dont Trapp a besoin et je l'ai toujours pensé c'est de calme et de sérénité c'est-à-dire que je pense que le pire c'est la polémique voilà ça ne veut pas dire nier ce qui s'y passe je l'ai vécu pendant 4 ans en tant que professionnel sur la ville de Trapp avec des adolescents donc il n'est absolument pas question de nier les phénomènes ils existent et d'ailleurs mon collègue maire de Trapp l'a dit sur un certain nombre de fois sur les plateaux maintenant la polémique c'est ce qu'il y a de pire parce que lorsque Trapp s'enflamme on ne sait pas lorsque quand ça s'arrête voilà et donc je pense que l'éducation tous les acteurs vous l'avez dit monsieur Clavel tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et ne pas s'interdire voire avoir une action volontariste pour parler de laïcité pour parler de ces phénomènes tranquillement voilà alors vous ne pouviez pas le savoir même si j'ai cru qu'il y avait des fuites dans mes services monsieur Carmouze mais moi j'ai fait le choix il y a plus d'un mois maintenant de faire un magazine municipal qui sortira à la fin du mois qui sera celui d'avril sur la laïcité donc vous voyez donc je pense qu'un maire je pense qu'un maire peut aussi traiter dans sa communication communale de ce type de sujet et c'était un vrai choix parce que je l'ai ressenti moi comme ça et je crois que c'est la bonne période pour le faire sur l'action d'un maire par exemple moi je passe systématiquement voir les nouveaux agents qui arrivent dans la ville et je les reçois au moment de leur recrutement voilà ce sont des questions que j'aborde avec eux voilà pour m'assurer qu'ils ont effectivement conscience qu'ils vont en tant que fonctionnaires alors je viens de la fonction publique d'état je suis maintenant en charge de la fonction publique territoriale et c'est la même chose pour moi bien évidemment on est dans la fonction publique et de ce devoir d'exemplarité du fonctionnaire parce que j'y crois que je l'ai vécu moi-même et je dois m'assurer effectivement que tous ces agents vont évoluer dans un contexte qu'ils connaissent et s'ils ne le connaissent pas et bien il faut le leur expliquer voilà et donc je pense que chacun et notamment au niveau de l'éducation nationale d'ailleurs dans le magazine municipal le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a bien accepté de faire un article aussi parce que je crois aussi à cette collaboration bien évidemment il va falloir conclure malheureusement il nous reste moins de deux minutes je voudrais vous interroger sur quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il ne défend pas la laïcité c'est Régis Debré on a parlé beaucoup des caricatures de Charlie et il dit quelque chose dans un livre qu'il a publié on peut tolérer les caricatures et néanmoins s'inquiéter du carambolage que celle-ci suscite dans notre société multiconfessionnelle et multiculturelle il va même un petit peu plus loin Régis Debré dans son propos en retournant un peu les choses en disant le droit au blasphème n'en fait pas un devoir il va jusqu'à taxer d'irresponsabilité ceux qui seraient tentés d'utiliser les caricatures comme matériaux pédagogiques moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le parcours la plume l'esprit brillantissime de Régis Debré mais parfois il va tellement loin dans l'art du contre-pied qu'il finit par se faire tomber lui-même Stéphane Monson oui moi j'étais étonné de lire ça sous la plume de Régis Debré enfin étonné ou à moitié mais c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de lire et puis que j'apprécie beaucoup que vous avez joué et je voulais simplement dire que oui l'effort éducatif l'effort d'instruction de débat il est encore devant nous il ne faut jamais relâcher l'effort et puis moi je pense il m'arrivait parfois d'en parler avec les étudiants de manière très libre comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure en soulignant que la laïcité ce ne sont pas que des interdits c'est aussi une protection c'est aussi un ensemble de garanties et puis c'est un programme tout à fait formidable qui permet de délimiter un espace commun au sein duquel chacun peut se retrouver avec les autres tout en se libérant de ses appartenances spécifiques ou particulières de ses identités c'est Laurent Bouvet dans ses bouquins dont on a parlé tout à l'heure dans ses ouvrages ne dit pas autre chose merci beaucoup vous voyez Nathalie qu'on aurait pu faire deux heures vraiment merci beaucoup à tous je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces problèmes qui sont évidemment passionnants et donc à très vite pour un nouveau numéro de PAF merci 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 Sous-titrage ST' 501